Bonjour à tous, peut-on améliorer sa testostérone par la pratique régulière de la course à pied ? L'amélioration de son taux de testostérone de façon naturelle est un sujet très répandu actuellement sur internet et vous allez être amené à lire des choses qui sont vraies mais également d'authentiques erreurs. Parmi ces erreurs, l'une d'elles dont je voudrais vous parler ce soir est que la pratique du sport, en général, améliore le taux de testostérone. Il s'agit d'un détail qui n'est pas tout à fait vrai. Premièrement, avant tout, s'il s'agit de pratiquer le sport pour perdre du poids et perdre de la masse grasse, oui c'est vrai et ainsi la pratique du sport qui va entraîner un assèchement de votre organisme, une perte de masse grasse, va entraîner une diminution du processus d'aromatisation qui est la transformation de testostérone en oestrogène. Ainsi, si vous êtes en surpoids et notamment si vous avez trop de graisse abdominale, ce qui est le cas en général chez l'homme, il est nécessaire de mettre en place toutes les mesures possibles, donc le sport mais également le régime et autres, qui vont pouvoir faire diminuer cette masse si vous voulez garder la testostérone que vous avez fabriqué avec vos testicules et vos glandes surrénales. En revanche, si vous voulez pratiquer du sport qui va booster votre fabrication de testostérone, alors les options sont plus limitées. La course à pied, la natation pendant de longue durée ou bien la pratique du vélo de route, si ce sont des sports qui sont tout à fait bénéfiques pour votre mobilité, pour prévenir l'arthrose ou encore s'agissant de la course pour le bien-être de votre système cardiovasculaire ou également concernant le vélo, pour faire des progrès au niveau de votre fonction cardiaque, et bien ces sports en général sont délétères pour la fabrication de la testostérone. La fabrication de la testostérone nécessite des efforts importants sur une courte durée. C'est ce que l'on appelle des exercices anaérobie. Je vais vous prendre l'exemple des pompes, des tractions, de la course rapide, du sprint, ou encore de la musculation. Ces sports, lorsqu'ils sont pratiqués régulièrement, eux vont pouvoir entraîner une augmentation du taux de testostérone. La course à pied, le vélo, la natation améliorent la qualité de votre système cardiovasculaire, mais ne sont pas des sports qui entraînent une augmentation du taux de testostérone. Pratiquez avec intensité, ils peuvent même vous faire perdre votre taux de testostérone, et je pense notamment à ceux d'entre vous qui pourraient s'épuiser en s'entraînant en vue d'une épreuve extrême, comme un ultra-trail ou encore les épreuves que l'on appelle Ironman. Ces épreuves, avec une très longue distance couverte à vélo, suivie ou précédée d'un marathon et d'une épreuve de natation, sont des épreuves qui sont fatigantes pour l'organisme et qui ne vont pas favoriser la sécrétion de testostérone. En résumé, une alimentation équilibrée, pauvre en sucre et plus riche en protéines et en graisses, qu'on appelle le régime keto, keto diet, des nuits réparatrices à heure fixe avec suffisamment d'heures de sommeil, et également la pratique d'un sport intensif en termes d'intensité sur une courte durée que l'on appelle anaérobie. Là, ce sont les circonstances qui vont vous faire fabriquer de la testostérone et non pas les longues sorties de course à pied chez des patients qui vont par ailleurs ne pas faire attention aux autres éléments que je viens de citer. Faites donc attention à tout ça quand vous lisez sur internet avant de décider de changer d'habitude pour fabriquer plus de testostérone. Et je vous invite à nous retrouver sur cette chaîne pour d'autres contenus, notamment concernant les compléments alimentaires qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. A bientôt. Sous-titrage ST' 501